Je veux m'adresser à tous nos amis kurdes et à tous les militants, tous les élus du HDP qui viennent de remporter des victoires importantes dans les élections municipales dimanche en Turquie. Vous avez réélu de nombreux maires dans les villes kurdes du pays et vous avez contribué à la défaite d'Erdogan dans des grandes villes de Turquie, dont Istanbul et Ankara. Ces élections, grâce à vous, ont permis aussi l'élection de femmes maires dans ce pays où Erdogan tente de faire reculer les droits des femmes. 56 maires femmes sur les 57 élus dans le pays sont du HDP. Ces élections, grâce à vous, ont été un camouflet pour Erdogan qui a perdu des grandes villes grâce à l'attitude responsable et à l'appel qu'avait lancé du fond de sa prison Céléatine d'Emyrtache pour que vos forces s'effacent dans ces élections au profit des forces d'opposition pour permettre des défaites amplifiées pour Erdogan. Et cette stratégie a été payante. Malgré les arrestations, malgré les purges, malgré la répression conduite par Erdogan, vous avez fait preuve de courage et vous avez remporté ces victoires. Et je veux maintenant m'adresser aux forces démocratiques françaises. Il faut saisir ce moment, cette victoire remportée par les forces démocratiques turques et kurdes. Il faut saisir ce moment pour amplifier la solidarité avec ces forces-là. Et singulièrement avec les grévistes de la faim qui, dans les prisons turques, et aussi à Strasbourg, sur notre sol, mènent une courageuse lutte pour briser, pour demander de mettre fin à l'isolement des prisonniers politiques dans les prisons turques, dont Abdullah Ocalan. Amplifions tous ensemble ce mouvement de solidarité pour prolonger la victoire remportée dimanche dernier dans les élections municipales.